Coucou les amis, aujourd'hui je voudrais vous proposer une vidéo un peu spéciale où on va faire un espèce de panorama, un espèce de tableau d'ensemble de tous les traits autistiques enfin pas tous hein, non, je pense que c'est impossible de résumer tous les traits autistiques dans une seule vidéo voilà, il y a tellement de choses qui peuvent en fait faire penser à l'autisme, qui peuvent évoquer l'autisme qui peuvent faire partie en fait de ce qu'exprimente une personne dans le spectre mais j'aimerais faire voilà, un espèce de vue d'ensemble d'un grand nombre de traits autistiques pour qu'en fait vous puissiez vous dire, tiens ok, le tableau général c'est ça et il y a une chose importante que je voudrais dire au début de la vidéo c'est pas parce que vous êtes autiste que vous allez vous reconnaître dans tous les traits, absolument pas et même si vous reconnaissez que dans la moitié des traits que je vais énoncer c'est tout à fait possible aussi, c'est juste, en fait c'est juste pour que vous ayez une idée générale de ce que généralement les autistes peuvent expérimenter et il y a certains traits, ça peut être le tout ou son contraire par exemple je dis n'importe quoi, une personne qui a du mal à parler quand elle est enfant voilà, une personne, un enfant en fluide finalement qui grandit et il apprend pas à parler au même rythme que les mêmes enfants, il est un peu en retard ça peut être un trait de l'autisme de la même manière qu'un enfant qui se met à parler de façon très précoce ça peut être aussi un trait de l'autisme donc vous pouvez voir dans ce trait là par exemple qu'il y a l'un et son contraire et que du coup faut pas juste prendre au pied de la lettre en mode oui le point numéro 43 je me reconnais pas du tout donc je peux pas être autiste, c'est pas possible je tiens vraiment à le dire, c'est extrêmement important parce que peut-être pour les gens qui commencent en démarche diagnostique qui commencent à découvrir le spectre de l'autisme et tout ça c'est extrêmement important de le préciser que chaque autiste est unique et là ce que je fais c'est juste un petit peu comment dire, un tableau d'ensemble avec ce qu'on peut retrouver assez fréquemment chez les personnes autistes c'est parti, c'est en plus d'attente parce que sinon la vidéo va vraiment durer mille ans je pense je commence avec les traits que j'ai notés sur mon iPad donc le premier trait que j'ai noté c'est les problèmes de coordination peut-être que si tu es concerné par l'autisme tu peux avoir du mal à coordonner tes bras et tes jambes en même temps peut-être que tu vas avoir du mal à apprendre à conduire plus qu'une personne normale parce que justement il faut si t'es pas sur une voiture automatique si t'es en manuel il faut à la fois s'arrêter des pédales et aussi du volant et ensuite aussi regarder tout ce qu'il y a autour sur la route ça, ça peut être quelque chose de difficile il y a beaucoup d'autistes qui se plaignent d'être nuls en sport quand ils sont à l'école parce qu'ils ont du mal avec la coordination ensuite, quand on est autiste souvent on n'a pas de hobby léger soit on a une passion qui nous dévore et on le fait vraiment à fond ou alors il y en a une hyperfixation je sais pas ou alors c'est un hobby vraiment très intense qu'on aime beaucoup énormément soit ça nous intéresse pas en fait c'est tout et généralement ce qu'on retrouve chez les personnes neurotypiques c'est à dire les personnes normales c'est que voilà ils ont quelques hobbies ils ont quelques pastons sympas voilà tiens un peu de piano tiens un petit peu de peinture etc ça chez les autistes généralement ça n'existe pas parce que les autistes sont beaucoup trop enfin prennent beaucoup trop à coeur les hobbies et font ça de manière intensive voilà après c'est totalement possible d'être autiste et d'avoir des petits hobbies légers bien sûr évidemment c'est possible mais c'est moins fréquent ensuite un petit trait un petit peu méconnu comme ça que je rajoute là c'est avoir du mal à prêter ses objets ça peut venir de plusieurs raisons en fait qu'un autiste a du mal à prêter ses objets déjà parce que les autistes aiment bien avoir le contrôle sur ce qu'ils possèdent sur ce qu'ils ont chez eux etc et qu'avoir un objet qui leur est cher dans les mains de quelqu'un d'autre moi c'est par exemple le cas avec mes doudous j'aime pas trop quand on touche à mes doudous et tout ça j'aime pas trop les prêter enfin bref quand j'étais enfant je refusais de prêter ma bicyclette c'était vraiment interdit quoi donc ça peut faire partie des traits autistiques voilà ensuite avoir du mal à classer ses priorités c'est à dire à trouver les bonnes priorités s'organiser etc pas tout mélanger etc et dire ok ça c'est le plus important faut que je fasse en priorité après je ferai ça après je ferai ça 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 peut être difficile pour certains autistes qui ont des difficultés notamment avec les fonctions exécutives donc voilà ensuite il y a les hyperfixations donc par exemple les hyperfixations bon c'est ce que j'appelle en fait les grosses passions du moment par exemple à un moment vous avez une hyperfixation peut-être que vous voulez vous acheter des chaussures de randonnée et vous faites une grosse hyperfixation sur toutes les chaussures de randonnée vous cherchez un max vous cherchez plein d'informations vous êtes un peu en passion sur les chaussures de randonnée ça c'est extrêmement extrêmement fréquent chez les personnes autistes ensuite généralement quand on est autiste on aime pas les transitions et les changements de ce qui chamboule notre vie de ce qui sort de notre ordinaire de notre petit train-train quotidien c'est des choses qui peuvent nous mettre mal à l'aise et qui peuvent perturber nos cerveaux extrêmement fréquents également voilà ensuite la productivité chez les autistes généralement c'est assez particulier parce que souvent on se retrouve dans un cas de figure où soit on est ultra productif et notamment quand c'est un intérêt spécifique voilà si on travaille sur un intérêt spécifique je sais pas si par exemple tu fais un doctorat sur la vie des baleines ou des animaux marins et que c'est ta passion numéro 1 dans la vie bah tu vas être ultra productif sur ton mémoire au contraire voilà les autistes peuvent aussi expérimenter l'inverse c'est à dire la sous-productivité et une très très grande difficulté à exécuter des tâches donc voilà ensuite revoir plusieurs fois le même film ça revient très très souvent quand un autiste aime un film il peut avoir envie de le regarder encore et encore et encore un nombre incalculable de fois moi c'est le cas avec le film Heidi que j'ai vu au moins cette fois je crois je connais l'histoire absolument par cœur c'est un truc qui est très fréquent et encore moi je le dis cette fois mais il y a des autistes qui regardent vraiment beaucoup plus de fois leur film préféré donc voilà c'est un truc très fréquent finalement ensuite flipper quand on a beaucoup trop de choses à faire voilà et ça ça rejoint un petit peu le problème des fonctions exécutives dont on parlait tout à l'heure si dans une journée vous avez un milliard de trucs à gérer généralement ça peut faire paniquer particulièrement les personnalités même si ça fait paniquer un peu tout le monde voilà mais ça demande voilà est-ce qu'on met des priorités est-ce qu'on s'organise etc et ça ça peut être difficile pour certaines personnes ensuite quand on est suisse souvent on reconnait des patterns on reconnait des schémas qui se répètent alors qu'est-ce que ça veut dire parce qu'avant je ne savais pas trop ce que ça voulait dire non plus quand on me le disait mais pour vous donner un exemple moi je reconnais par exemple les patterns dans les garçons avec qui je sors voilà et c'était un problème au début de ma relation actuelle parce qu'en fait à chaque fois quand mon copain réagissait d'une certaine manière je me disais ah oui mon ancien copain il ne réagissait pas comme ça il réagissait plutôt comme ça ah tiens ah oui tous les garçons ils réagissent toujours comme ça je reconnaissais les schémas comme ça qui se répétaient les patterns les trucs logiques qui se répétaient dans les situations et en fait voilà les autistes font ça beaucoup avec beaucoup de choses ils disent tiens cette plante elle grandit exactement comme celle-là ah oui celle-là ça marche comme ça reconnait un petit peu les patterns les schémas dans le fonctionnement de la vie voilà ensuite avoir peur de tester des nouveaux trucs ça c'est pareil les autistes aiment l'immuable aiment le prévisible et tester des nouveaux trucs ça peut aller à l'encontre de cette volonté d'immuabilité voilà ensuite il y a beaucoup d'autistes aussi alors moi personnellement c'est pas un truc dans lequel je me reconnais mais je vois beaucoup d'autistes qui sont concernés par ça être un génie dans un skill complètement inutile je sais pas par exemple vous êtes super fort pour mémoriser des numéros de téléphone parce que vous êtes fasciné par les chiffres ou peut-être vous êtes vous connaissez par coeur je sais pas les cartes de métro alors que vous êtes pas dans la ville où le métro est en question vous connaissez par coeur la map de paris mais vous êtes habité à paris enfin bref à bref comme ça des skills des talents qui servent pas à grand chose en fait mais qui vont font du bien parce que voilà ça vous donne un sentiment de contrôle qui vous réconforte il y a un peu de vent j'espère que vous entendez pas dans le micro voilà je suis désolée si on a du vent ensuite aimer le confort et la routine ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit mais c'est un énorme trait dans lequel beaucoup d'autistes se reconnaissent ensuite apprendre avant l'école ou apprendre avant de prendre des cours ça c'est un truc assez fréquent aussi il y a beaucoup d'enfants autistes qui apprennent à lire avant d'aller à l'école pas tous moi non par exemple moi ce qui a été mon cas c'est par exemple apprendre à danser avant d'aller dans une école de danse parce qu'avant j'avais pas les moyens j'étais une étudiante et tout j'avais pas les moyens de m'acheter des cours de danse par contre j'ai un intérêt spécifique de fouille sur la danse et du coup j'ai appris à faire le grand écart avant même de prendre ma première leçon de danse donc voilà c'est ce truc d'apprendre avant même de prendre des cours etc c'est assez fréquent ensuite tout planifier voilà encore une fois pour se sentir en sécurité se dire ok je sais ce qui va m'arriver tout est planifié tout est déjà préparé à l'avance j'ai pas à paniquer voilà ensuite soit détester soit être obsédé par la pop culture voilà moi je connais des autistes qui ont un mépris total contre la pop culture ils disent oh de la merde machin voilà et au contraire les personnes c'est complètement l'averse c'est leur intérêt spécifique la littérature fantasy ça revient très souvent une grosse obsession sur certains aspects de la pop culture voilà soit l'un soit l'autre alors évidemment voilà si vous ne reconnaissez pas dans cette binarité il n'y a pas de soucis mais c'est un schéma qui revient assez souvent ensuite les couleurs beaucoup d'autistes sont très sensibles à la couleur et je connais des personnes qui adorent s'habiller avec des couleurs extrêmement vives voilà et je connais aussi des personnes autistes qui adorent les couleurs très neutres et qui sont limite allergiques à la couleur et il y a beaucoup de gens qui disent que Wednesday adams dans la série netflix c'est un personnage autiste il y a beaucoup de gens qui disent oui ça je veux qu'elle soit dans la communauté etc tu étais à ça et en fait beaucoup de gens ont dit ça aussi en principe pas principalement mais en partie parce que à un moment elle dit dans la série je suis allergique à la couleur voilà moi j'aime que le noir et le blanc voilà et et c'est marrant parce qu'effectivement c'est un trait autistique que de soit aimer beaucoup les couleurs vives soit aimer des couleurs très neutres voilà ensuite il y a le fait de pas forcément se rendre compte quand on a faim et quand on a soif et notamment quand on est engagé dans un intérêt spécifique moi ça m'arrive souvent quand je suis sur une hyper fixation d'oublier de manger et d'être sur mon ordi comme ça à geeker et à complètement oublier que je dois mourir et voilà vous sentez plus votre faim vous sentez plus votre soif et vous êtes juste absorbé pour ce que vous êtes en train de faire ensuite être fatigué tout le temps malheureusement un très grand trait qui revient souvent qui est logique puisque quand on fait beaucoup d'efforts pour s'adapter à la vie sociale etc il y a un monde qui n'est pas forcément fait pour nous on s'épuise beaucoup on ne casse plus beaucoup d'énergie donc la fatigue fait partie des traits ensuite l'ouïe super fine alors en fait on a pas une ouïe plus fine que les gens normaux c'est simplement que le cerveau il a du mal à faire le tri à discriminer les sons et du coup ça peut être difficile de travailler dans un endroit bruyant parce que le cerveau n'arrive pas à mettre le son en arrière-plan comme le font les cerveaux neurotypiques voilà donc il y a ça aussi évidemment ensuite l'anxiété en arrière-plan malheureusement aussi un petit trait négatif pour parler des trucs moins drôles mais c'est toujours l'impression d'être stressé en arrière-plan d'avoir un stress comme ça qui consente qui nous suit partout et voilà pas très agréable comme trait mais voilà manger toujours la même chose parce que voilà déjà la routine et en plus souvent quand on est hyper sensible au goût quand on a trouvé sa bouffe safe bah on la mange tous les jours donc voilà très fréquent également les fringues alors souvent les fringues les autistes ont des préférences en terme de fringues et notamment ils ont des intolérances totales envers certains types de fringues notamment peut-être quand il est élastique quand c'est trop serré quand on sent trop le jean quand je sais pas on sent trop une matière en fait qu'on aime pas c'est un vêtement tout ça gros trait autistique également ensuite l'attention aux détails et notamment l'incapacité à comment dire ça résumer voilà quand vous êtes avec quelqu'un vous racontez quelque chose vous vous perdez dans les détails vous arrivez pas à go to the point faire comment je sais pas résumer enfin je sais pas à synthétiser vous avez du mal à faire ça énorme trait autistique également parce que le cerveau n'arrive pas à faire à mettre des priorités à catégoriser les choses etc donc ouais non pas catégoriser c'est pas le mot que je cherchais oula ça y est je cherche les bons mots ça va pas du tout je vais perdre beaucoup de temps la vidéo va être longue c'est pas grave bref ensuite être très visuel et être pas être à l'aise avec l'abstrait beaucoup de personnes autistes aiment quand c'est visuel quand on voit les choses quand il y a des images quand c'est je sais pas il y a des schémas et en plus de mal avec tout ce qui est abstrait qu'on voit pas etc ou notamment voilà les concepts comme l'argent les concepts comme le temps etc il y a des certains autistes qui ont beaucoup du mal parce que ça parait très abstrait donc voilà rendre visuel les choses peuvent aider beaucoup de personnes autistes ensuite avoir un objet préféré un doudou préféré un vêtement préféré un truc doudou un petit peu comme ça qu'on emmène partout je vois énormément d'autistes qui ont un doudou qui les ramène partout même à l'âge adulte c'est très très fréquent ça peut être aussi un objet ça peut être n'importe quoi un livre un objet duquel vous avez du mal à vous séparer que vous vous ramenez partout avec vous très très fréquent chez les personnes autistes voilà ensuite qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? j'avais noté identifier les émotions que ce soit sur soi ou sur les autres et c'est de là que vient le cliché de oui les autistes n'ont pas d'empathie etc et en fait la réalité c'est que les autistes sont empathiques c'est simplement qu'ils ont du mal à dans un premier temps identifier les émotions sur les visages des gens théoriquement c'est vraiment purement théorique mais une fois qu'ils ont compris l'émotion ils peuvent la ressentir et avoir de l'empathie émotionnelle sans problème donc voilà ils reconnaissent ses propres émotions ça fait partie des très grands traits autistiques souvent quand on est autiste on se rend compte on arrive à identifier une émotion seulement 3 jours après qu'elle soit arrivée sur nous donc voilà très très con aussi ensuite la météo l'impact de la météo sur notre humeur comme les autistes sont hypersensibles à des 5 sens une météo trop chaude trop humide trop froide voilà le manque de lumière ou au contraire quand il y a trop de lumière tout ça ça peut être difficile ça peut beaucoup impacter la santé mentale d'une personne dans l'autre spectre voilà et on n'en parle pas beaucoup ensuite réguler ses émotions ça peut être difficile aussi souvent on est autiste on a du mal on nous fait de la dysrégulation émotionnelle c'est à dire que vous avez une émotion qui vous traverse et vous c'est une énorme vague et que vous n'arrivez pas à la maîtriser du tout et ça vous envahit et ça peut être aussi très handicapant et vous mener à des crises donc voilà très fréquent également je dis toujours très fréquemment ça arrive souvent aussi je me répète beaucoup je suis désolée mais il y a combien de traits que j'ai répertorié ? je sais plus je sais plus 58 c'est beaucoup donc voilà désolée ensuite de chercher des sensations physiques en particulier donc peut-être vous avez une obsession pour une certaine sensation physique peut-être un goût une texture ou je sais pas toucher quelque chose vous fascine regarder une roue tournée ça vous fascine enfin bref rechercher des expériences sensorielles précises qui vous font qui vous procurent beaucoup de satisfaction jouer avec un steam toy caresser un animal enfin bref tous ces trucs là vous pouvez les rechercher vous êtes en mode j'ai envie de toucher j'ai envie de sentir j'ai envie de faire ceci cela regarder une roue tournée voilà c'est très fréquent aussi voilà je l'ai encore dit ensuite avoir la haine totale du téléphone détester le téléphoner avoir la hantise de passer un appel à quelqu'un avoir énormément de mal avec ça ne vous inquiétez pas si c'est votre cas voilà avoir un humour bizarre un humour que les gens ne comprennent pas avoir un humour nul aussi je connais beaucoup de personnes qui disent qu'un humour de merde bon allez je dis ça affectueusement les gars mais souvent on va pas se mentir de notre humour il pue un peu la merde on va se dire les vérités et oui ça c'est ce qui revient aussi très souvent voilà vouloir la vérité alors que ce soit dire soi-même la vérité ou vouloir obtenir la vérité de quelqu'un d'autre ça c'est extrêmement voilà récurrent généralement bah on dit la vérité même quand on devrait pas forcément la dire parce que c'est pas accepté socialement ou alors voilà on a l'impression les gens ils font semblant et ça nous énerve parce qu'on a juste envie qu'ils nous disent la vérité des choses et oui ça peut être difficile à vivre si voilà ensuite ne pas se sentir synchronisé avec les autres dans les groupes vous êtes dans un groupe et vous avez l'impression que vous êtes un ovni genre vous avez l'impression que tout le monde a un code ou un genre de je sais pas tout le monde a l'instinct de ce qu'il faut dire pas dire etc et vous vous êtes là vous avez pas les codes genre vous avez pas le mode d'emploi vous savez pas instinctivement quoi après il y a la difficulté avec la foule le monde le bruit ambiant etc ça peut être extrêmement difficile bien sûr voilà considérer les gens comme des gens et non pas par leur classe sociale leur situation etc etc ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi et que dans lequel je me reconnais assez c'est que souvent les personnes neurotypiques classent un peu les gens donc ça c'est celui qui est riche donc voilà il faut le respecter celui là c'est mon supérieur hiérarchique donc voilà je dois un petit peu me faire profil bas lui c'est voilà lui c'est juste quelqu'un de normal donc je peux lui parler comme un ami blablabla enfin bref ils catégorisent comme ça les humains dans différentes échelles et souvent les autistes ont du mal à voir ça et à comprendre ça et considèrent plus tous les humains comme des gens en fait des humains égaux et voilà et ça ça peut être aussi une qualité dans une certaine mesure moi c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué chez les stars souvent quand je vois les gens normaux autour de moi dire oh la la lui c'est un tel oh mon dieu c'est un dieu machin je lui dis c'est pas un dieu c'est juste un être humain comme toi il fait caca et pipi comme toi voilà et souvent les autistes un peu du mal comme ça à saisir ce genre de choses qui est finalement très social donc voilà ensuite se surexcuser ça ça revient aussi souvent 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 vous avez fait une erreur vous vous rendez compte que vous avez pas fait comme il fallait exactement ou vous pensez que vous avez pas fait comme il fallait et du coup vous vous excusez vous vous excusez vous vous sentez super mal et tout et du coup vous allez voir la personne et vous vous dites désolé 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 et ça va être un petit peu embarrassant pour la personne en face voilà et donc voilà ensuite se préoccuper non justement ne pas se préoccuper de ce que disent les gens autour de soi et du coup agir vraiment comme on a envie et se dire je me fous de ce que disent les gens ça peut être aussi l'inverse ça peut aussi se préoccuper beaucoup trop de ce que disent les gens parce qu'on sait qu'on est bizarre on sait qu'on est pas forcément accepté comme on est et du coup on se sur préoccupe de ce qu'on dit et de ce qui sort de notre bouche et ça peut être extrêmement stressant ensuite un autre truc du coup duquel on va parler du coup c'est l'empathie être trop empathique c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez décelé une émotion chez quelqu'un vous la vivez de plein fouet et ça vous submerge et vous pouvez dysréguler aussi avoir une dysrégulation de vos émotions à ce niveau là une fois que vous avez saisi une émotion de quelqu'un et ben ça peut être pesant de temps en temps notamment quand c'est des émotions difficiles voilà ensuite avoir du mal avec le contact physique les gens qui vous touchent etc blablabla ça peut être aussi l'inverse car cela a été pour moi quand j'étais ado j'étais accro au contact physique j'adorais faire des câlins et ça pouvait être très embarrassant pour mes amis qui voulaient pas forcément faire des câlins avec moi voilà mais j'étais extrêmement tactile et voilà je recherchais un peu le contact physique parce que voilà ça me donnait énormément de satisfaction donc voilà pour la petite histoire ensuite vouloir toujours comprendre pourquoi voilà souvent ce qu'on remarque c'est que les autistes veulent savoir pourquoi quand il y a un problème quand il y a un truc bizarre une situation étrange ils veulent élucider le pourquoi ils veulent comprendre ce qu'il se passe ils veulent mettre un mot sur les choses là où peut-être les neurotypiques vont se dire bon bah c'est comme ça c'est comme ça on va pas chercher plus loin ensuite repensez aux interactions même quand elles sont déjà passées par exemple vous avez parlé à votre patron à un moment vous avez eu une discussion blablabla et puis quand vous rentrez chez vous encore des heures après vous y pensez encore est-ce que j'ai parlé correctement comment j'étais peut-être un peu bizarre qu'est-ce qu'il m'a pensé de moi est-ce que j'ai donné une bonne image de moi je sais pas gros stress on est ensemble les gars ne vous inquiétez pas moi aussi voilà ensuite parler de manière atypique avoir une prose ou bizarre voilà parler peut-être avec comme si vous aviez un peu un accent ou je sais pas ce genre de choses ça peut revenir aussi interrompre les gens leur couper la parole parce que vous êtes trop enthousiaste vous avez une idée qui a pop dans votre tête et du coup vous avez besoin de la dire tout de suite et vous vous rendez pas compte mais vous coupez une personne qui est en train de parler ou qui est en train d'intervenir dans un groupe voilà repenser non ça j'en ai déjà parlé avoir des idées atypiques ça j'en ai pas parlé avoir des idées atypiques dans tout ce qui est dans la vie peut-être que vous avez des idées que les autres ont du mal à comprendre pourquoi ils nous parlent de ça et tout peut-être dans ton entreprise ou quand tu travailles dans une boîte et que tu as des idées un petit peu auxquelles personne ne pense voilà et tu as des idées un peu au venir un peu spéciales et ça peut être un atout aussi voilà ensuite lire entre les lignes il peut être difficile dans une situation sociale les gens disent des choses qu'ils ne disent pas c'est entre les lignes et des fois vous avez du mal à le saisir ensuite préférez l'écrit à l'oral parce que quand vous êtes à l'écrit vous pouvez dire exactement au mot près en fait ce que vous avez envie d'exprimer tandis qu'à l'oral comme c'est spontané comme il faut trouver tout de suite ces mots c'est beaucoup plus difficile alors que quand vous vous exprimez par exemple par mail ou par écrit vous avez le temps de vous relire de vous dire ah non c'est pas exactement ce que je voulais dire j'ai modifié un peu ça nanani nanana parce que pour vous c'est très important d'avoir le mot juste voilà ensuite aimer être seul voilà sans pour autant vouloir être un ermite mais avoir besoin de temps seul pour se renforcer scrypter les conversations avant de les avoir c'est à dire que voilà vous savez que vous allez discuter avec une amie et vous préparez à l'avance votre discussion alors au début je laisse à lui comme ça je vais parler sur ce ton là ensuite je vais dire ça ensuite je vais continuer comme ça enfin bref préparez votre conversation à l'avance pour vous sentir en sécurité une fois que ça arrive voilà ensuite avoir du mal avec le small talk le fait de mener une conversation de la diriger de la terminer aussi c'est parfois difficile de terminer une discussion voilà parler de toi et de rien c'est pas difficile ce qui m'amène à l'ennui aussi le fait de souvent s'ennuyer dans une discussion banale il y a aussi comprendre les blagues alors peut-être peut-être vous comprenez moi je comprends relativement bien les blagues après il peut toujours avoir un petit temps de retard pour comprendre les blagues vous êtes en mode ah ça y est j'ai compris voilà très très con voilà ensuite le contact visuel peut-être vous avez un soit vous vous fixez trop intensément les gens quand vous leur parlez ou alors vous avez un regard ultra fuyant ou alors vous avez un regard qui part un peu d'anti-naissance souvent c'est le truc qui revient chez les personnes dans le spectre et qu'on peut noter voilà ensuite l'anxiété dans les interactions vous interagissez avec des gens vous êtes stressé vous avez peur de pas que ça marche pas le stress dans les interactions sociales ensuite avoir du mal avec sa confiance en soi se dévaloriser beaucoup avoir une mauvaise estime de soi aussi tout ce genre de choses c'est très très fréquent malheureusement on pourrait faire une vidéo là-dessus parce que j'en fais pas beaucoup voilà ensuite les collalies j'en parle que maintenant mais les collalies c'est le fait de répéter la dernière phrase c'est ce qu'elle dit la personne enfin bref de faire comme un écho de la personne ça peut être aussi avec des films que vous avez vu par exemple quand j'étais ado j'ai une obsession sur la pièce de théâtre art de Yasmina Reza je répétais en boucle des répliques de cette pièce de théâtre et ça me procurait énormément de satisfaction mais ça agassait aussi beaucoup ma mère parce que c'est insupportable je répétais toujours les répliques en boucle enfin bref voilà et puis on continue avec les animaux souvent on préfère les animaux aux humains on préfère être en contact voilà des animaux des animaux à quatre pattes des lapins des chiens des chevaux etc c'est vraiment voilà des oiseaux aussi ça peut être ça voilà et enfin mon dernier trait ce sera peut-être la difficulté à s'identifier au genre à ne pas avoir un sens très voilà de ne pas se dire moi je suis 100% fini moi je suis 100% garçon et peut-être de voilà de se chercher un petit peu à ce niveau-là et de ne pas être dans les stéréotypes de genre en fait qui sont voilà qui sont instaurés dans notre société donc voilà pour tous ces traits j'espère que vous n'êtes pas trop perdus dans tout ça parce que c'est vrai que j'en ai mis vraiment plein d'un coup je me suis dit ça pourrait être fun de faire un genre de panorama des mosaïques voilà si tu veux discuter avec nous sur tous ces sujets je t'invite à nous rejoindre sur Facebook c'est le premier lien et si tu veux des conseils pour mieux vivre ta vie atypique comment mieux te sentir dans l'interaction sociale comment prendre plus confiance en toi comment faire de tes intérêts spécifiques une force comment acheter aussi des objets qui peuvent t'aider au quotidien des steam toy ou même pour tes hypersensibilités etc j'ai un ebook dans le premier lien de la description donc allez va checker ça c'est gratuit pour le coup je sais que je vends aussi des trucs payants mais celui-là il est gratuit donc allez voir je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo on se retrouve très 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 vite bon été à tous et à la prochaine on se retrouve très bientôt